Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Nidaroffer et aujourd'hui, je suis super content d'accueillir quelqu'un qui a un nom qui vient de la même région que moi, Jérémy Coleman. Salut Jérémy, comment tu vas ? Écoute, je vais très bien, merci pour l'accueil et je suis très content pour une fois, on ne massacre pas mon nom de famille du coup. Mais non. C'est quand même vachement bien. C'est ça, c'est quand même très très facile. Tu sais, il y a une blague sur l'Alsace, les gens, les touristes qui débarquent, ils n'arrivent pas sur les ronds-points à choisir, les noms des villes sont trop longs. Du coup, les gars, ils sont… Oui, mais le temps que tu as lu le truc, tu as fait trois tours en fait. C'est ça et après, il faut le mémoriser. Attends, c'était lequel déjà ? C'est un peu compliqué. Jérémy, il est Alsacien comme moi, il vient de Strasbourg. Rappelle-moi, tu es né à Strasbourg toi aussi ? Oui, je suis né à Strasbourg, je fais 25 ans là-bas, après Paris et là, je suis au Pays Basque. Et aujourd'hui, tu es au Pays Basque. Qualité de vie, tu es parti de Paris, pourquoi ? Parce que j'ai confiné là-bas en 2020 et ensuite, je suis ressorti de chez moi et j'ai vu qu'en fait, tous les trucs cools, ils les avaient laissés fermer. Et donc, je n'avais plus que le clapier, le prix et l'insécurité. Je fais « Ah tiens, viens, on se casse ». Et du coup, je me suis barré au sud, bien plus au sud. C'est toujours aussi cher, mais les gens sont moins cons. Oui, c'est ça. Écoute, à peu près même parcours confinement. Mais moi, j'ai eu le droit à confinement et grossesse en 2020, naissance de l'enfant. Donc, c'était compliqué. Allez, si vous découvrez Jérémy aujourd'hui, déjà, pourquoi ? Jérémy, il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Il est méga fort. C'est, pour le dire en blague, c'est le coach de coach de coach, d'accord ? Il est tout en haut de la pyramide, si on le dit de manière un peu plus élégante et plus business. Jérémy, il a une boîte d'advisory pour les solopreneurs, pour les coachs. En gros, il évolue dans la creator economy, d'accord ? L'économie des créateurs. C'est-à-dire, si votre boîte, elle fait entre 0 et 3 millions par an, lui, il vous aide à mettre en place tout un écosystème de produits. Il peut vous aider à lancer des verticales dans d'autres domaines parce que c'est ce qu'il fait lui aussi. Il a créé Coleman Media. Il a créé Coleman University. Et surtout, là, ce que je vois sur ta casquette, Coleman Publishing. Ça, moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Quand tu connais Amazon et KDP, là, on voit KP, Coleman Publishing. Raconte-nous un peu comment, moi, ce que je vais avoir envie de savoir dans cette interview pour que nos spectateurs, ils kiffent et qu'ils apprennent un peu pour monter leur business. Tu pars de quoi, ton parcours avant d'arriver à cet empire qui se développe en ce moment ? Comment tu fais tes premiers pas sur le web ? C'est si vieux. Tu viens de nous reprendre 20 ans dans la gueule. Mais écoute, je vois toujours nos amis blogueurs masculins. Je vois toujours tout ce qui se passe pour eux. C'est vrai qu'on remonte un peu. On a un peu des vieux. Le premier truc que j'ai fait, moi, c'était en parallèle de mes études. Je faisais des études de communication. On ne parlait même pas d'études de pub à l'époque. C'était des études de communication. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ensuite, master, je suis allé en stratégie digitale. Et en parallèle de ça, je commençais à m'amuser sur Internet à faire des blogs. C'était le premier truc que j'ai fait. J'avais un premier blog, et ça doit dater de 2010 ou 2011, je crois, qui s'appelait Paroles névrotiques. Et où, globalement, j'avais beaucoup trop lu Bec BD et Bret Easton Ellis et Lolitapil, tous ces trucs-là. Et ça m'avait un peu flingué le cerveau. Je me prenais pour un auteur un peu torturé, satirique et tout. J'étais très jeune. Mais je m'amusais bien. Tu vois, c'était drôle. C'était les débuts du bidouillage Internet. Et très vite derrière, j'ai eu un premier média sur la mode masculine. C'était quoi ? C'était Be What You Wear ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Qui existe toujours d'ailleurs, parce que ça a été revendu, revendu, revendu. Il est toujours en ligne. Il y a toujours des photos de moi dessus. S'il y en a qui s'amusent à chercher. Et ça, c'était mon premier vrai projet professionnel. Et à côté de ça, ça m'a permis aussi de mettre un pied dans tout l'univers des infopreneurs, du webmarketing, du copywriting et toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus. C'est là la jeunesse de tout ça. Moi, c'était de... Ma première expérience d'adulte, tu vois, pas moi qui bidouille des trucs sur un site, tu vois, d'adulte dans un bureau, c'était chez Art de Cédure avec Boris, etc. C'était extraordinaire cette époque. Bien sûr. Ouais, ouais. On avance un peu dans le temps. On avance un peu. Et là, on te retrouve aujourd'hui très, très, très visible. Beaucoup de contenus. Aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as accéléré jusque-là ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit à chaque fois qu'on rencontre un peu les gens du milieu, c'est mais Jérémy, il fait une croissance de fou. Et tout le monde est là, tout le monde veut bosser avec toi. Comment t'es arrivé jusque-là ? Je fais le résumé un peu grossier comme ça, parce que sinon on va pour 4 heures. Alors, blog, revendu, freelance. Freelance, se rendre compte que c'est pas scalable du tout. C'est « Ah, je vais faire une agence ». Commencer à faire une petite agence. On mettait 3-4, on avait 10-12 clients, un truc comme ça. Voir que c'est très, 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 très chiant. Parce que le corporate ne colle pas du tout à ma personnalité. Et très vite, il y a des petits soucis d'égo, de hiérarchie, de politique interne, de choses comme ça. Plaquer l'agence. Faire du consulting, coaching solo. Donc prendre un client, 2, 3, 4, 5, 12. Mettre au max. Voilà. Faire un petit groupe de coaching. Voir qu'au bout d'un moment, même le petit groupe, tu peux pas le scaler indéfiniment. T'as 5, 6 petits groupes, c'est énormément de travail. Créer un programme, ce qu'on appelle aujourd'hui hybride. À l'époque, c'était un peu nouveau. Aujourd'hui, c'est très, très la norme finalement dans nos milieux. Donc en gros, t'as une partie formation, une partie communauté, une partie coaching. Faire un petit peu de croissance avec ça. Rencontrer un associé. Rester avec lui 2 ans, 3 ans. Pas très bien fini, pas très bien passé. Pas le meilleur choix que j'ai fait dans la vie. Mais beaucoup, beaucoup appris. Parce qu'il était qui il était. On n'avait pas la même vision des choses. Mais il était bon dans plein de trucs. Il m'a appris plein de choses. Tout envoyer bouler. Repartir de zéro en 2021. Remonter le même modèle, mais seul. En me disant, je vais créer une entreprise. Je vais scaler ça. Je vais chercher de la croissance. Je vais avoir une vie d'adulte, de bureau. Plus de bricolage. Plus de bricolage. Et je vais monter un truc plus grand que moi. Plus de digital nomade. Tout dans la poche. Non. On va monter une vraie entreprise, une vraie PME. Et on va faire de la croissance à partir de là. Ça nous amène aujourd'hui. Canon. Bon. La place du copywriting dans ta vie. Pour être arrivé jusque là aujourd'hui. C'est que t'as commencé. Tu le disais. T'as commencé à bloguer. Cherard de séduire. Ben oui. Forcément, on était un peu une boîte de créateurs de contenu. Le copywriting. Aujourd'hui, ça occupe encore du temps dans ta vie. Tu écris toujours ? J'écris minimum une heure par jour le matin. Puisque mes contenus LinkedIn, mes contenus Facebook et mes emails, c'est toujours moi qui les fais. Même si on est 17 dans la boîte. Parce que j'aime ça. Déjà, pour commencer. C'est déjà pas mal comme raison. Et parce qu'avec l'expérience que j'ai là-dedans, si je veux recruter quelqu'un de mon niveau, ce que ça coûte par rapport au temps que ça me prend de le faire tout seul, j'ai pas d'intérêt à recruter pour l'instant. C'est dur. C'est dur de déléguer son propre copywriting. C'est surtout dur de déléguer le truc où t'es bon parce que t'as toujours fait que ça. C'est ça. Et il y en a des meilleurs que moi, mais il coûte cher. Ouais. Est-ce que t'as testé un peu ? T'as déjà testé un ghostwriter ou deux ? Ouais, j'ai testé. Résultat de l'expérience ? Pas satisfaisant pour moi. Foncièrement, si j'avais pas le recul que j'ai en copie, ils auraient été largement assez bons, je pense. Ouais. Mais vu que j'en fais depuis 10 ans, en fait, je suis chiant. Et donc, ça me convenait pas. C'est dur. Ça, c'est très, très dur, effectivement. Quand t'as un client comme ça, alors pour ceux qui nous regardent, pour les débuts de temps en copywriter, moi, j'ai eu un client comme ça il y a 3-4 ans. Il développait une startup et je lui rends la version 1, tu vois. Et il me dit, on va tout arrêter. C'est pas possible parce que, en fait, moi, je dirigeais une agence de pub, tu vois, et putain, je vais tout réécrire moi-même. Je suis désolé. Tu vois ? Mais le gars, dès le début, quel que soit le niveau du copywriter qu'il aurait eu en face, il allait juste qu'il se mette au clair avec lui de, en fait, je kiffe trop écrire. J'ai envie de le faire moi-même. Je pourrais pas le déléguer. Et même si le gars arrive avec une idée de fou, je dirais non. Un angle génial, je lui dirais quand même non. C'est dur de lâcher. Il y a des choses comme ça dans ta boîte que tu n'arrives pas à lâcher aujourd'hui, que tu n'arrives pas à déléguer. Je pense que le copy, c'est le plus gros point. Et encore, tu vois, sur des projets où vraiment, j'ai pas le temps du tout, ça peut être une page de vente, c'est peut-être une séquence mail, des choses comme ça, tu vois, qui sont très, très importants. C'est des actifs très, très importants de l'entreprise. On en parlera peut-être après. Moi, je suis quelqu'un sur le copy, je fais beaucoup et je fais très vite. Et mon très vite et beaucoup est 70% bien, je pense. Donc, il y a beaucoup d'endroits, notamment mon contenu daily ou même les emails, mais les broadcasts de ma newsletter, c'est vraiment très, très impossible pour moi de le déléguer. Par contre, un truc où 70% n'est pas suffisant, on va chercher 80%, 90%, 95%, et ça mérite sur une page de passer peut-être un mois. Là, je peux le déléguer, je suis capable de recruter quelqu'un et de laisser travailler un copie et même de l'aider en lui amenant ma vision des choses peut-être, ou l'amenant des corrections. C'est beaucoup plus facile de corriger quelqu'un que de créer tout de soi-même, tu vois. Et je peux travailler avec quelqu'un dans ces conditions-là. Mais pour le contenu quotidien, je n'y arrive pas. Donc, typiquement, grosse page de vente. Là, on peut se mettre à plusieurs dessus pour la travailler, pour avoir différents sons de cloche, pour retravailler la formulation. Mais c'est ce que tu dis, c'est qu'au quotidien, 70%, 80% bien, tu vois. Les Ricains, ils disent quoi ? Ils disent « good enough ». Tu vois, le « good enough management », c'est suffisant. Mais il y a certains points sur lesquels on doit être great. Quelque chose qui va être utilisé pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Pareil, je peux recruter des copies pour faire des pubs. Moi, je n'ai pas le temps d'en tester 45 variations. C'est leur job. Donc là, c'est pareil. Là, ça a du sens. En fait, c'est trouver où est-ce que le fait de mettre un copy avec une expertise pendant un mois sur quelque chose a plus de sens que ce soit moi qui le fasse à 60-70% bien tout seul dans mon coin. Oui, bien sûr. Tu recrutes aujourd'hui des copywriters. Là, j'aimerais bien parler de recrutement. Comment tu fais le feed quand tu passes des annonces ou quand tu dois recruter quelqu'un ? On est regardé principalement par des copywriters. Comment est-ce que ça peut marcher pour eux ? Tu cherches quoi chez un copywriter aujourd'hui ? Je cherche quelqu'un qui a le temps de passer des heures, jours, semaines, peu importe, sur un truc où moi, je ne l'ai plus ce temps-là. Des idées, des angles, etc. Je suis capable d'en produire à la chaîne. Je n'ai pas le temps d'aller faire un peu mieux à chaque fois. Ça, pour moi, c'est important. On n'a pas d'annonce de recrutement parce qu'en fait, on a de la demande entrante en permanence, que ce soit sur le copy, que ce soit sur le montage vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le coaching, sur les sales. On a des gens qui viennent toutes les semaines, qui veulent travailler avec nous. Je pense que si je dois donner un conseil le plus simple, et celui-là, il me vient de toi en plus. C'est toi qui me l'as pris et à l'époque, je ne me rendais pas compte et aujourd'hui, putain, c'est tellement violent. Ne viens pas me faire perdre du temps. J'en ai pas. Donc, en fait, tu n'es pas là pour être meilleur que moi. On s'en fout. D'ailleurs, de toute façon, mon job, c'est de cocher des gens. Donc, en fait, faire monter quelqu'un en compétence, c'est facile. Je sais le faire. C'est mon travail. Par contre, tu es là pour me faire gagner du temps. Et donc, si tu arrives que tu veux me coller un call de 45 minutes, que tu me montres un premier travail, mais qu'en fait, il est bâclé et qu'il y a 12 fautes, c'est fini. En fait, je ne te réponds même pas. Tu arrives avec un truc clean à me montrer, mais pas parfait. Moi, je pratique un truc très simple quand on veut me proposer des choses. Moi, j'ai fait plein de choses en interne déjà. Viens me proposer quelque chose. Si tu bats ce qu'on appelle le contrôle, si tu bats le truc en place... Vas-y, je te recrute. C'est que tu es meilleur que moi, en fait. C'est que tu vois un truc que je ne vois pas. Et donc, tu viens pour me faire gagner de l'argent et je serais ravi de t'en donner un bout. Tu sais... Il faut que ça me fasse gagner du temps. Ça me fait penser. Ça, c'est vrai que j'étais un peu plus dur quand j'étais plus jeune. Mais là, maintenant, j'ai vu un truc encore plus fou dans un bouquin. Je l'ai déjà montré, mais c'est un bouquin. C'est le roi du téléshopping aux US. Kevin Harrington, méga balèze. Et dans les années 80, il veut aller trouver du financement. Il veut proposer un gros deal à qui ? Évidemment, Donald Trump. Tu vois, c'est les années 80. Donald Trump, il est au top de son game de businessman. Et il te dit à un moment, il rentre dans le bureau de Donald Trump, mais après quatre heures d'attente. Tu vois, Trump, toujours dans des jeux de pouvoir. Vas-y, il va attendre. On va le faire attendre, attendre, attendre. Quand il rentre finalement quatre heures plus tard dans le bureau de Trump, il arrive vers la chaise pour s'asseoir. Trump, il lui fait quoi ? Il lui dit, mais même pas, tu t'assieds. Tu me dis, combien je vais gagner et combien ça va me coûter ? Tu vois, et je ne sais plus s'il ne lui dit pas en combien de temps ça va se faire cette histoire. Il n'a pas le time. C'est des bourrins internationaux. Ils veulent du chiffre. Il faut leur parler en chiffre. Toi, aujourd'hui, c'est comme ça ? On parle en temps, on parle en chiffre ? Pas forcément en chiffre d'affaires, parce que ce n'est pas la métrix la plus importante à ce stade, moi, de mon développement. C'est plutôt en temps, oui. C'est ça. Tu fais ça, ça te prend tant de temps, je peux le faire à ta place et aussi bien. Ou alors, tu ne fais pas ça, ça te donne un manque à gagner de temps. Ou alors, retour sur le non-investissement, parce que tous tes concurrents le font, sauf toi. Voici ce que tu perds, je peux le faire à ta place, ça va te coûter des temps. Un truc simple, en fait, je n'ai pas besoin à ce stade, surtout avec des gens que je ne connais pas, de trois heures de ronds de jambes, de présentation, de, tu sais, on fait les français, c'est... Non, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Je te dis oui, je te dis non. Si je te dis oui, je te dis oui tout de suite. Tu as le virement dans l'heure. Si je te dis non, c'est bon tout de suite. Et tu n'as pas perdu de temps, et moi non plus, en fait. Oui, clair, clair, clair. Mais c'est ultra intéressant, tu vois, de voir comment on a grandi. À 25 ans, c'était quoi ta vision de la réussite ? Et aujourd'hui, attention, on donne une info confidentielle. Aujourd'hui, Jérémy, il est papa au moment où on enregistre cette vidéo. Moi, je sais que ça m'a changé vachement. Tu vois, genre dans le cœur, il y a un truc qui s'est unlock, vraiment. Au moment où je quittais Paris, où j'arrêtais ma collaboration avec Patrick Bruel, il me dit, OK, bon, ta femme est enceinte et tout, tu vas voir, tu vas découvrir l'amour. Il m'a dit, avant un enfant, tu n'as jamais aimé vraiment. Moi, je me suis, je l'ai déjà aimé. Il avait tellement raison. Et surtout, il te dit quoi ? Il te dit surtout, tu vas te entendre que tu n'as jamais eu peur. Et là, tu découvres aussi la peur. Pour les hypochondriacs, qui connaissaient déjà un peu, moi, ça va. Là, c'est fou furieux. Donc, là, le changement, ce que je veux savoir de toi, définition de la réussite quand tu as 25 ans, on est à Paris, tu veux faire quoi ? Tu te vois où à 35, 40 ans ? Et maintenant que tu y es, on est 10, 12 ans plus tard, c'est quoi ta nouvelle définition de la réussite ? À 25 ans, je pense que je rêvais juste d'être digital nomade, d'avoir assez de cash pour faire la fête et pour faire ce que je veux, comme je veux où je veux, et de traîner en slip en Thaïlande avec des bouteilles de vodka et faire le con et travailler 4 heures par semaine, comme nous l'a dit Tim Ferriss. Bien sûr. La semaine de 4 heures. Et je ne voulais rien foutre d'autre. Et je voulais surtout qu'on me foutre la paix, qu'on ne m'emmerde pas. Et ne pas faire de sport. Et ne pas faire de sport. Ah bon, c'est une drôle d'idée. Pourquoi faire ? Je pouvais bouffer tout ce que je voulais, je ne prenais pas un gramme. Pourquoi j'aurais fait du sport ? J'étais en forme. Tout allait bien à cette époque-là. Je dormais bien et tout. Et sur le chemin, j'ai appris la rigueur, j'ai appris la discipline, j'ai appris qu'on pouvait aspirer à un peu plus que ça, j'ai appris qu'on pouvait bâtir des trucs. J'ai eu besoin de calme et de silence plus que jamais. Je crois que tu comprends ça particulièrement bien, toi. Et genre, quand ma voisine, elle marche, juste elle marche, ça me fait des poussées d'hypertension. En fait, je suis allé mettre du coup à la campagne. Je roule avec une voiture éclatée parce que je m'en fous en fait et que de toute façon, vu la gueule des trottoirs ici, je ne vais pas rouler avec une voiture chère parce que sinon, je vais être très énervé tout le temps. Et alors là, il y a tout le monde qui m'a dit oui, mais tu pourrais prendre une Tesla. J'ai habité dans un village de 5000 habitants, je la branche où, la Tesla ? Il n'y a pas de superchargeur ici. Mais ça, là-dessus, j'ai envie de te dire, il y a une campagne, tu sais, qui était sortie il y a 3-4 ans pour Renault où ils avaient pris le village de Happy en France. Le village de Happy, A-D-P-Y, c'est un truc, il est reculé de fou, tu vois. Et là, ça va intéresser nos copywriters sur le côté rouler en Tesla, il n'y a pas de superchargeur. Happy, tu sais ce qu'ils ont fait ? Pour dire, ils ont pris toutes les objections des clients français qui ne veulent pas passer à l'électrique en disant j'habite trop loin, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, machin. Et en fait, ils te montrent en ayant équipé tout le village, pas juste un gars, mais les 30 habitants du village, les 30 habitants du village et tous, ils sont passés à l'électrique pendant un an. Ça fait un super case study, ils ont eu des RP dans tous les magazines du monde entier, c'était fou furieux. Ils ont gagné évidemment des lions d'or pour cette campagne et je me dis que normalement, la Tesla, tu ne peux pas la recharger chez toi en normal ? Tu es obligé d'avoir un super chargeur ? J'ai à ce moment-là un appartement au premier étage d'une résidence. Tu fais quoi ? Je sors la prise par la fenêtre ? C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé de... Pays basque, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas garé au bon endroit, on te dégonfle les pneus. Pourquoi tu ne serais pas garé au bon endroit ? Sur mon vieux Scénix, ce n'est pas très grave. Sur une Tesla, ça pourrait m'énerver un peu. Encore une fois, on cherche à minimiser les niveaux de stress. Moi, je me connais tout ce qui peut m'énerver. Je n'en veux pas dans ma vie. Je suis trop vieux pour ces conneries maintenant. J'ai besoin de calme. Oui, c'est ça. On en avait parlé de la misophonie. Il y a des bouquins sur le sujet. Je pense qu'il y a des offres à sortir. C'est sûr qu'il y a des bouquins. Il doit y avoir des offres en ligne. Comment aller mieux en partant à la campagne ? On a fait tous les deux le même choix. Paris, tu disais des poussées d'accélération d'hypertension. J'avais le cœur qui battais à mille. Je sortais, je mettais des coups de pied dans les portes de mes voisins. Ce n'était plus possible. J'ai vécu ça. Il faut trouver des solutions à un moment. Aujourd'hui, tranquille. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie de digital nomade ? Tu as eu une petite période où tu as bougé. J'ai une période qui veut se lancer. Est-ce que j'ai un mode de vie qui est viable ? À court terme, oui, très viable. Franchement, si tu as l'âge pour, c'est-à-dire que tu es en couple sans enfant, pas de chien, et tu es un peu yolo dans comment tu aimes vivre au quotidien, c'est très cool. Il faut faire l'expérience. Il y a plein de pays, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit plus au Sud, surtout de toute la partie du Maghreb, Portugal, Espagne, Amérique du Sud. Je ne l'ai pas fait, mais à ce qui paraît, ça s'y prête bien. Il y a plein d'endroits très cool. Du moment où tu as un bon Wi-Fi, et c'est quasiment le cas partout. Au fin fond de la Thaïlande, tu as un meilleur Wi-Fi qu'à Paris maintenant. ça vaut le coup parce que tu rencontres plein de gens, tu travailles peu d'heures, tu peux vivre avec assez peu de revenus. C'est vraiment très cool, c'est une super expérience. Simplement, à un moment, j'avais envie de me poser. J'en avais marre de passer mon temps dans les avions et dans les trains. Je voulais être tranquille, je voulais rencontrer des gens, je voulais avoir une vie de communauté, entre guillemets. Et pour ça, j'avais besoin de me poser. Oui, le passage, les voyages, tout ça. En termes de concentration, je dirais quand même, on délivre beaucoup moins. Quand tu es à gauche, à droite, c'est compliqué. Aujourd'hui, tes habitudes de travail, c'est quoi ? Une journée, une semaine de travail, c'est quoi ? Tu as des rituels très carrés, je pense que tu es assez carré aujourd'hui. Oui, je n'ai pas de semaine type, mais j'ai une journée un peu type. Moi, je me réveille aux alentours de 5 heures. Je vais deep work, donc écriture, lecture, formation, jusqu'à 7 heures. 7 heures, 8 heures, je suis au sport. 8 heures, 10 heures, soit je bricole des trucs qui n'étaient pas urgents, soit je vais être avec mon fils pour que ma femme, elle puisse se doucher. Rien que ça. 10 heures, je dis rendez-vous. On essaye. 10 heures, 10 heures, midi, rendez-vous, en général, entre 13 et 15, c'est manger, sieste, à peu près. Tous les jours, obligatoire, j'en ai besoin. 15 heures, 17 heures, re-rendez-vous ou tourner des trucs. 17 heures, j'essaie de couper, passer du temps en famille, 21 heures au lit. Oui. Journée type qui peut fluctuer un peu, mais journée type. donc pas d'animation pas de communauté, le soir 21h, plié, fini toi il y a des exceptions en déplacement quand on se voit à la famille, de temps en temps on voit des copains de temps en temps on va à des événements, tout ce que tu veux mais 80% de mon année minimum si c'est pas plus, 21h je suis au lit sinon je tiens pas en fait canon, forcément avec le réveil à 5h du mat, ça te fait quand même des bonnes journées, t'arrives à avoir tes 8h de sommeil ou t'es plus sur 7 ? t'es sur 7, t'es sur 8 ? 7 à peu près en général, entre la nuit plus la sieste j'arriverai à faire 7h, 7h30 ce qui est suffisant pour moi pour fonctionner ouais carrément, est-ce que tu peux nous parler tout à l'heure tu nous as dit une première association qui s'est mal passée, aujourd'hui t'as une boîte rappelle-moi vous êtes quoi, 16, 17 t'as dit ? 17 ouais actuellement comment aujourd'hui ça se passe bien, qu'est-ce que t'as développé comme compétence que tu n'avais peut-être pas il y a 3 ou 4 ans ? j'ai appris à recruter, manager coacher des équipes définir un plan d'action définir une vision définir des OKR tous les trucs de PME traditionnels que tu ne veux pas en entendre parler parce que c'est des trucs de vieux quand t'as 25 ans bien sûr qui font que t'as une boîte qui fonctionne et qui est agréable mais de la même façon en fait aujourd'hui je choisirais de potentiel des associés comme je choisis les gens de mon équipe donc avant tout quelle est la vision ensuite tu regardes les comportements tu n'écoutes pas les gens disent on s'en fiche tu regardes ce qu'ils font et tu peux aussi te dire si ça a été fait une fois ça te sera fait quoi qu'il arrive même si la personnelle dit que non et je cherche en fait des attitudes et des comportements plus que des compétences parce que vraiment ça fait un peu vieille phrase bullshit de LinkedIn management mais n'importe qui peut apprendre quasiment n'importe quoi surtout quand c'est nos métiers nous d'apprendre des trucs maintenant un comportement ça s'apprend pas c'est dans ta nature profonde ça dépend de ton éducation de comment t'as grandi où t'as grandi avec qui et tout quelqu'un qui se comporte comme un con il se comportera toujours comme un con un peu de choses près et quelqu'un qui se comporte bien tu peux lui apprendre des trucs et il se comportera toujours bien t'arrives à sauter ça t'arrives à augmenter rapidement plus que désormais plus qu'avant t'écoutes ton intuition t'écoutes ton feeling et pour moi l'intuition c'est pas un truc mystico-perché pour moi l'intuition c'est ton inconscient qui a capté des signaux faibles que toi t'as pas vu et on le sait aujourd'hui au niveau biologique quand un être humain normal il est face à un sociopathe il y a un truc à l'intérieur qui te gratouille et tu sais pas l'expliquer et en fait c'est des milliers d'années d'évolution qui font que ton inconscient dit attention attention danger pas crever et si on voit ça qui est l'histoire drôle et un peu flagrante on peut se dire que l'inconscient on peut percevoir plein d'autres trucs donc moi je discute avec les gens et en fait j'écoute ce qu'ils disent j'écoute ce qu'ils font j'écoute comment ils parlent des autres ça donne déjà pas mal d'informations c'est ultra intéressant je te pose la question parce que moi tu vois aujourd'hui mon stade de développement je me plante encore 50% du temps un recrutement sur deux et foiré et ça prend du temps ça prend de l'énergie ça coûte de l'argent aussi donc ça ça fait partie de mes axes d'amélioration le recrutement pour la suite j'ai fait plein d'erreurs et j'ai viré des gens plein par le passé certains ça s'est très bien passé d'autres très très mal j'ai fait toutes les conneries du monde pour en arriver là et m'en sortir à peu près c'est quoi quand ça se passe mal ? c'est quoi quand ça se passe bien ? c'est quoi quand ça se passe mal ? quand ça se passe bien c'est on se rencontre conjointement et on décide d'un accord commun qu'il faut s'arrêter là parce qu'on n'y trouve pas notre compte ni l'un ni l'autre et on se respecte beaucoup simplement on n'est plus les bonnes personnes pour travailler ensemble bien sûr c'est d'autant plus désagréable parce qu'en général c'est des gens que t'aimes bien et à qui tu dis qu'on va s'arrêter là parce que juste ils sont pas à la bonne place en fait ouais quand ça se passe mal c'est la même chose avec des comportements manipulatoires des jeux de pouvoir et d'égo des menaces juridiques et des choses comme ça et là dessus moi je suis pas ni doux ni gentil c'est dehors à coups de pied au cul c'est à dire que tu travailles un matin t'as plus accès à rien et t'as un gentil mail qui explique pourquoi mais ça c'est arrivé en 3 ans ça m'est arrivé 2 fois parce que des gens avaient eu des comportements très très toxiques et je l'ai appris ok et là t'as pas de sommation ouais bien sûr surtout si c'est ta boîte ton équipe make sense et après j'ai un un petit tip que je peux te donner si tu veux que moi j'utilise beaucoup pour le recrutement c'est quand je veux démarrer avec une nouvelle personne il y a 3 points de sortie on travaille un mois ensemble le premier mois j'attends pas de résultat tu fais juste ton taf normalement mais j'attends pas de résultat c'est pour voir si on se supporte et ça peut ne pas être le cas si on se supporte on va partir sur 3 mois là on va mettre en place des KPI on va voir ce que tu peux atteindre et ce que tu peux effectivement faire si ça se passe toujours bien on est parti pour un an et plus et c'est comme ça que je fais ça me permet de très vite de filtrer là tu parles de freelance parce que juridiquement autant un mois trois mois période d'essai légale sur un an après on est ouais je travaille à 95% de freelance ok ouais mais bien sûr ça m'étonne pas par rapport au modèle dans lequel on a grandi toi et moi où on était relativement tous free où le CDI c'était pas vu comme CDI moi ça va plus loin que ça mais mes équipes veulent pas être salariés ils ont tous d'autres clients que moi ils ont tous des entreprises ils développent tous des projets je les soutiens dans ces projets là et surtout nous on accompagne des entrepreneurs qu'est-ce que tu veux je prenne des salariés pour accompagner des entrepreneurs ça n'aura pas de sens ouais je suis d'accord logique par rapport à ton business modèle comment tu les accompagnes on peut parler un peu de ça ce tunnel de vente on peut parler de ton offre vraiment aujourd'hui t'as ta casquette Coleman Publishing vous faites quoi ? on fait de la formation et du coaching globalement pour des indépendants les américains et les vici parisiens les mecs qui donnent de l'argent aux startups ils appellent ça créateur économie foncièrement c'est des solopreneurs des coachs des thérapeutes des freelancers des consultants indépendants des trucs comme ça notre job et aujourd'hui c'est à travers 2-3 programmes c'est de les aider à mettre en place des systèmes aussi simples que possible pour développer leur activité avoir plus de clients plus facilement le classique on va toujours faire à peu près la même chose on va faire de la définition de cible de marché de choses comme ça on va faire de la recherche en connaissance client pour comprendre comment vit le marché qu'est-ce que les gens veulent de quoi ils ont besoin où est-ce qu'ils ont mal classique du copie qu'est-ce qui les réveille la nuit derrière créer l'offre qui répond à ça et une fois qu'on a l'offre créer des connexions créer une petite audience qualifiée on n'est pas là pour devenir des influenceurs petite audience qualifiée exposer les gens à du contenu de qualité qui les aide déjà créer des conversations dans ces conversations voir si les gens cherchent de l'aide et si oui leur proposer ce qu'on fait et en fait nous on leur apprend à faire ça pour les débutants on leur apprend à faire ça à la main à l'artisanal avec juste un réseau social très simplement et pour des gens plus avancés on leur apprend à mettre en place des systèmes de croissance de scaling avec des tunnels de vente des choses comme ça pour aller chercher de la plus grosse croissance ok canon donc le copywriting aujourd'hui ça reste quand même ça fait toujours partie de ton business tu en as besoin tu l'utilises 80% de mon business c'est du copie ouais c'est juste que c'est du t'es là ouais bien sûr c'est juste que c'est du copie adapté à certains métiers et pas adapté aux copywriters ou aux gens de chez Agora mais c'est du copie pour freelance et entrepreneurs grand public si tu veux je suis juste un peu adapté j'allais te dire ça par rapport au typiquement PME ou grand groupe tu fais pas de tu fais pas de B2B tu bosses qu'avec des solos qu'avec des indés ouais ok pourquoi ça t'intéresserait pas de bosser un peu dans du B2B de la grosse structure j'arrive pas à travailler avec eux en général j'ai eu des expériences par le passé et après j'ai peut-être eu des mauvaises expériences mais je trouve que quand celui qui décide celui qui paye et celui qui applique sont trois personnes différentes ça amène des complexités d'accompagnement que j'ai pas envie d'avoir et j'ai pas envie d'être leur pièce de théâtre hebdomadaire où ils viennent divertir leurs salariés pour dire qu'ils les forment pour derrière qu'il y ait rien qui soit mis en place etc et je sais que c'est pas le cas dans toutes les boîtes il y a quand même beaucoup de boîtes où le conseil et la formation ça correspond à ça en fait ouais je comprends là vu que tu suis beaucoup d'entrepreneurs physiquement tu les vois tu vois grandir leur business tu fais leurs interviews sur ta chaîne pareil c'est quoi les business les plus fous que t'as découvert là ces dernières années enfin quand je dis fous pas forcément fous mais un truc où imaginons dix ans en arrière tu dis pas de marché là et en fait tu dis ils font un pur business dessus si t'as deux trois exemples comme ça il y en a deux qui m'ont fait halluciner récemment et tu vois typiquement on n'est pas dans les big three du marketing health relationship pas du tout on est dans les hobbies c'est là qu'il y a les trucs les plus dangos ok je discutais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui fait 400-500 cas par an dans le tricot oui 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 merveilleux merveilleux je pense savoir de qui il s'agit j'ai bossé un peu j'ai regardé la page de vente ultra intéressant mais ouais mais le tricot quelque part tu vois c'est toujours c'est intéressant ce que tu dis moi je suis toujours obligé de redescendre quand j'explique en copie tu vois genre pendant les copinats et tout quoi j'ai oublié de leur dire Jérémy désolé je ne suis pas d'accord pour moi le tricot c'est la santé parce que le tricot ça te tient chaud ok ça te maintient en vie donc c'est une sous 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 branche de la santé mais tout ce qui est closing tu vois la mode ouais tu peux être la mode t'es à la fois dans la santé la survie avec ta peau de bête et t'es à la fois dans le signaling tu vois t'es dans le signal t'es dans le statut social donc dans la relation quelque part tu ne peux pas dire tu vois ça tu ne peux pas dire que c'est pas dans les hobbies moi je le mets moi tu vois je le mets dans le divertissement et dans les hobbies et pour autant et pour autant c'est des business incroyables et il y en a un autre exactement pareil le piano mais non ça c'est sûr ça c'est merveilleux mais je savais qu'il y avait du business sur le piano tu sais comme le golf et tout ce que chose là quand on vient du copie on sait tu vois parce que les plus vieilles pubs qu'on analyse c'est les pubs de piano et je me suis assis et là ils ont arrêté de rigoler on connait tous mais là j'en ai vu un récemment et je suis dans les petits papiers du truc parce que les mecs qui gèrent les webis les ads et tout je les connais bien sûr et donc on est sur apprendre le piano et on est sur un business qui fait un million par mois bien sûr on parle du créateur US avec la pub US qui tourne là elle est merveilleuse vous allez apprendre four chords bam bam ils commencent à jouer c'est leur art théâtre et chaque fois qu'il y a une nouvelle ads je m'arrête je passe un milieu comme ça genre c'est trop bien fait je m'en fous du piano et j'ai envie d'apprendre ouais mais clairement parce que la lumière elle est léchée le son il est bon le mec il a une bonne tête il sourit dans la pub non mais le mec c'est un showman il faisait du piano de spectacle il est debout sur sa chaise en train de faire un truc forcément ça en fait un acteur extraordinaire et puis même la thèse de la copie vous allez apprendre à jouer tous les trucs du monde avec juste 4 accords une semaine ouais ouais c'est ça mais en fait le vrai truc c'est que c'est pas ces 4 accords le vrai sujet c'est qu'ensuite je vais vous montrer la technique pour les améliorer et là vous allez devenir encore plus fort et là t'es take my money mais c'est ça t'as vraiment envie de lui filer ta thune écoute ouais alors moi je suis pas loin par rapport au piano piano tu vois standard parce qu'effectivement on a appris sur ces vieilles pubs des années 40 50 60 là j'ai vu quoi il y a un mec là dans ma nouvelle région d'adoption qui fait une formation sur le ukulélé et là tu vois ah c'est trop bien là t'es déjà un petit peu plus niché j'en ai un autre jazz manouche il y en a un qui tourne actuellement j'ai entendu parler de ça les chiffres sont pas dégueulasses du tout et c'est de la formation en jazz manouche génial plus niché tu meurs ouais 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 mais ça tourne très très bien c'est important de dire à tous nos apprentis copywriters là qu'il y a des business partout en fonction de vos hobbies effectivement les hobbies il faut y aller tu vois tu connais forcément Russell Branson tout le monde connait Russell Branson quand il dit il a commencé avec quoi avec des pistols à patates des fusils des fusils lance patates des trucs en plastique voilà des potato guns et tu te dis ok bon les ricains évidemment ils sont tarés mais qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez créer aux US les courses de furet il y avait il y a quelques années il y avait un vrai truc là dessus les formations sur comment organiser des courses de furet mais après les américains c'est des ouf c'est un propre ouais voilà c'est ça donc du coup si vous parlez anglais il y a encore un marché un marché bien bien meilleur on parlait de vieilles pub là Jérémy des bouquins de référence si tu devais conseiller toi aujourd'hui 2-3 bouquins de référence pas forcément récents pas forcément anciens comme tu veux les trucs vers lesquels tu vas revenir quand t'as besoin de te chauffer un peu la tête alors déjà le premier c'est un bouquin de copie c'est Eugène Schwartz avec Breakthrough Advertising ça c'est je pense que c'est un des plus chiants à lire indigeste c'est mal foutu c'est vraiment lui que ce n'est pas là c'est une catas bouquin mais c'est un des meilleurs qui existe la notion de sophistication de marché moi j'ai basé toute mon activité dessus en fait et ça c'est pour moi vraiment une vraie bible il faut revenir très régulièrement il y a une autre série de livres que j'aime beaucoup qui n'est pas si connue que ça c'est Félix Denis c'était un patron de presse anglais qui était à côté de sa poète mais genre pas poète pourri poète un peu cool en plus et qui a écrit des bouquins qui s'appellent How to get rich How to make money et que des trucs comme ça et c'est des très bons livres c'est vraiment de la formation de business comme on n'en voit plus aujourd'hui et c'est très 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 cool d'accord ça c'était pas mal du tout et sinon sur du pas business enfin à moitié business tu vas avoir John DiMartini le docteur John DiMartini c'est le gars qui a les 13 pourquoi ça me parle ça ? vas-y c'était un kiro au début je crois aux US et maintenant il est coach il fait des trucs internationaux c'est très 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 perché et pour autant très 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 puissant et il a écrit et il a écrit un livre extraordinaire c'est How to make a hell of profit and still go to heaven et ça pour moi pour ma cible tu vois c'est regardez on peut être une belle personne et gagner plein de thunes ouais bien sûr c'est un truc dont je me sers beaucoup ouais ok c'est bon j'ai eu l'illumination je sais où je l'ai inséré j'ai écrit récemment un bouquin pour une cliente et effectivement il y avait tout un passage là-dessus sur les 13 questions de John DiMartini donc ouais ultra ultra il est perché mais je pense que sur le business sur le mindset surtout ouais ouais perché à titre perso sur ses croyances mais très cartésien quand il s'agit de gagner de l'argent ouais canon là récemment t'as lu quoi j'ai vu une photo de toi avec je l'ai juste à côté là Leeds forcément de Hormozy t'as lu quoi récemment qui t'a chopé qui t'a intéressé il est là il est juste derrière évidemment bah oui forcément les dernières choses parce que j'ai lu j'ai lu Taylor Welch The Wealthy Consultant très bien ok il a bien théorisé le modèle consultant coaching infopreneur etc c'est pas trop mal foutu ok j'ai lu récemment Dan Martel Buy Back Your Time très bien aussi j'ai vu ça j'ai vu la couverture de ça il est sorti c'est sorti récemment ça ouais il est pas vu et j'ai bien aimé aussi récemment The Diary of a CEO Stephen Bartlett ok simple et efficace un peu plus ouais classique ok d'accord nickel et pour un alors et pour un copywriter quelque chose il y a quelque chose qui t'aurait qui t'aurait chauffé ouais ouais Alchemy de Rory Sutherland donc le monsieur c'était un plan d'astrade de chez Publicis et il explique que sur tout ce qui est publicité concept offre peu importe ou user experience en fait il y a un moment il y a des trucs qu'on peut pas tellement théoriser parce que on va manquer de second order thinking on s'attend à quelque chose et c'est autre chose qui va se passer et des fois il faut mettre les gens dedans regarder observer les comportements et ensuite tu peux les adapter et de la même façon d'ailleurs pour des copies on sait jamais comment les gens vont se comporter face à une copie tant qu'on l'a pas testé la même chose face à une offre et c'est en testant qu'on arrive à trouver des trucs et ce monsieur il explique ça très très bien il a fait un livre qui est très très cool il est passé dans plein d'interviews d'ailleurs il est passé chez Diary of a CEO et chez d'autres et c'est vraiment un truc que je recommande canon 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 toujours au rang des recommandations pour nos spectateurs tu suis quoi tu t'imprègnes de quoi tu suis qui si tu devais envoyer vers des créateurs US que tu kiffes particulièrement j'aime beaucoup en ce moment le travail de Brian Moncada un mec qui est spécialisé dans YouTube Ads aux US ok qui a commencé en étant freelance puis ensuite il a une agence puis maintenant il fait des masterminds des cours en ligne etc ok très très intéressant il y a aussi Ryan Pineda si je ne dis pas de bêtises d'accord un ancien joueur de baseball qui ensuite a fait du du coach philipping donc tu sais achat et revente mais au lieu de le faire avec les maisons il faisait des canapés d'abord et après les maisons et après l'immobilier et après des cours en ligne et aujourd'hui il parle énormément de branding ok super très très intéressant Ryan Pineda j'aime beaucoup la com' actuelle de Grand Cardone c'est bien cliché tu vois c'est bien bourrin mais je trouve que sa com' actuelle elle est de plus en plus intéressante ok parce que moi j'ai resté au moment où bourrinage 10 times tu vois le x10 j'ai vu qu'il mettait beaucoup aussi en avant de plus en plus sa femme tu vois pour essayer de brander le truc en mode famille complètement ouais Elena Cardone il y a aussi ces filles qui prennent part au truc ils ont monté 10x Health avec Gary Breka un spécialiste de la santé mondiale ok ils ont des fonds d'inverse Cardone University c'est toujours des bourrins ouais bien sûr et il le dit en interview il dit mon but c'est que tu m'es vu 93 fois par jour au point que tu peux plus voir ma gueule mais le jour où t'achètes t'achèteras forcément chez moi ouais ouais mais c'est ça c'est intéressant c'est intéressant que tu dises 93 fois ma gueule au sens où moi la phrase là qui m'a qui m'a je vais pas dire retourner le cerveau parce qu'on le sait mais qui fait mal quand même quand tu l'entends c'est quand Ormozy il te dit think in hundreds mais ouais mais je suis sans contenu tu sais d'où ça vient ça c'est Grand Cardone qui lui a dit bah oui il y a une interview de Ormozy et Cardone qui est sur Youtube dispo sur la chaîne d'Ormozy que je recommande pour ceux qui parlent anglais ou même vous mettez les sous-titres vous débrouillez bien sûr où Leila elle a offert 120 000 balles de coaching avec Grand Cardone à Alex Ormozy et à un moment t'as t'as Cardone qui lui dit combien t'as publié aujourd'hui ? Ormozy il sort son téléphone il fait j'ai publié deux vidéos Cardone qui sort le chien qui fait on en a 36 10x et t'as Ormozy qui fait hell yes c'est si logique une fois que tu sais faire du bon contenu fois ça ok alors moi là dessus tu vois je suis complètement d'accord et je te dirais même si à l'époque on dominait autant la niche et qu'on avait du contenu plus que tout le monde qu'on était capable de sortir 4, 5, 6 articles par semaine et que les vidéos suivaient à peu près derrière aujourd'hui quand je vois ça tu vois on est quand même 10 ans, 12 ans plus tard et la notion de la planète la notion de santé mentale toutes ces notions là qui font que Grand Cardone comme Ormozy c'est des modèles de bourrinage et ils vont donner des gens mais oui c'est méga toxique c'est pas pour tout le monde tu vois moi je peux me l'imposer ça tu vois ça je peux me l'imposer parce que parce que le côté militaire parce que le côté pendant 2 ans je sais me mettre en prison c'est ça mais les montrer en modèle tout le temps ouais ok t'as fait masse de cash mais Tyler Welch tu vois ok d'accord Taylor Welch bien alors Taylor Welch anciennement Trafic & Funnel donc même genre de taille de bordel que Cardone que Ormozy etc sauf que un jour il rentre à la maison et sa femme elle lui dit bon écoute c'est simple soit tu pètes tout soit je me casse avec la gamine parce qu'en fait aujourd'hui ta fille elle t'a attendu assis devant la porte de la maison toute la journée parce que tu lui avais dit que tu rentrais et là il revend il se trouve qu'il revend en bon moment parce qu'un an après il y a un litige avec la FTC qui ne se finira à l'instant ok il pète tout il se remet en question et il monte ce wealthy consultant beaucoup plus petite taille beaucoup plus doucement pas basé sur l'hypercroissance basé sur le recurring revenue basé sur le but c'est d'avoir des clients avec qui je vais faire des partenariats de la franchise etc tous les mois 10% des clients qui ont les moins bons résultats on les fout dehors et on les rembourse parce qu'en fait on n'aurait pas dû les prendre et vraiment il remonte le même modèle mais sans toutes les dérives qu'on connait au modèle d'hypercroissance et il monte un truc beaucoup plus lean et il bosse des heures raisonnables par jour et il passe du temps avec sa famille il fait toujours du cash il fait toujours quelques millions par an le mec il est très bon il faut lui laisser mais il a downsize complètement et c'est le cas de Ali Abdal qui est un gros youtuber qui a complètement downsize son business ok c'est le cas de Vanessa Lowe qui était une étoile montante des réseaux sociaux qui a pété un plomb qui a tout liquidé qui a disparu pendant un an elle vient de revenir et on en voit comme ça de plus en plus moi ma thèse perso sur ça c'est que attention c'est facile de downsize son business quand t'as 3 millions d'abonnés ou 10 millions sur un compte en banque mais si t'en es pas là c'est peut-être pas le moment de tout péter par contre chercher une croissance plus saine et plus durable c'est peut-être intelligent ouais ouais mais c'est aussi dire aux gens que c'est peut-être pas pour tout le monde parce que pour arriver à ce niveau là bon pourquoi est-ce qu'il n'y a que 5% des gens qui arrivent parce que le coût en termes de temps le coût sur la santé le coût sur les relations il est réel et que tout le monde n'est pas prêt à le supporter parce qu'il faut avoir ces discussions avec ta famille avec ta femme il faut discuter des objectifs communs il faut et puis ouais voilà derrière quelle pression t'es prêt à te mettre tout seul tu vois je sais pas tu parles de ça de la discipline un peu avec tes clients que tu coach ouais on essaie de pas leur demander de faire prendre de discipline on essaie plutôt de trouver un moyen qu'ils aiment ce qu'ils ont à faire ou que s'ils doivent se forcer que ça prenne le moins de temps possible parce que se forcer longtemps beaucoup ça marche pas sur la durée mais ça me fait toujours penser à cette phrase je sais plus dans quelle interview c'était que j'entendais ça où quelqu'un demandait ces milliardaires ces grands succès qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous c'est pas de plus qu'est-ce qui leur manque et qu'ils arrivent pas à combler en fait et je suis fasciné par des Elon Musk des Bezos et je suis sûr que Cardone et Ormosi vont finir pareil mais quand je les entends parler je sens tout ce qu'il manque à l'intérieur et tout ce qu'ils ont besoin de faire encore que Ormosi je suis moins sûr c'est plutôt c'est une machine et il machine ses trucs et il veut qu'on le foute la paix et il dit à tout le monde ne faites pas comme moi les autres ils disent ne faites pas comme moi mais attends quand même tu vois Ormosi là on s'éloigne un peu du sujet pure business mais tu sens tu vois quand on parle de fêlure de fracture tout ça on a tous des problèmes le père la mère whatever lui il te le dit dans les interviews tout le temps il parle tout le temps c'est l'embrouille avec son père tu remarques qu'il ne parle jamais de sa mère il y a quelque chose là-dessus à creuser et on a une époque où le branding on connait ça y est c'est bon on a commencé tous les entrepreneurs on a commencé à intégrer et ils se brandent super bien à l'image il passe bien sa femme désormais à l'image elle passe bien aussi et il l'a pimpé pour arriver à ce niveau-là mais parce que tous les deux je pense qu'ils ont un objectif là-haut pour voir où ils sont dans 10 ans est-ce que ça tiendra est-ce que la boîte elle tient est-ce qu'ils ne pètent pas un câble tous les deux mais je pense que vu qu'ils sont animés tous les deux par la même envie de réussir ils sont prêts à payer c'est Snoop Dogg qui dit quoi Snoop Dogg il dit pay the cost to be the boss t'es prêt à payer quoi c'est quoi le coût tu vas payer quoi comme coût et tout le monde n'est pas prêt à faire ça je pense que tu formes aussi des parents des mères de famille des pères de famille moi j'ai eu un message récemment je te promets j'étais mal mais c'était oui lui il faut que je l'aide un monsieur qui m'envoie un message pour me dire Selim je veux arrêter mon job parce que en fait je dois me reconvertir je veux devenir coopérateur parce que je vois mon enfant 50 minutes par jour pour moi vu le rythme que j'ai avec la petite depuis 3 ans et demi je la vends entre 3 et 4 heures par jour c'est assez huge quand même je me dis 50 minutes par jour mais en fait tu bosses pour quoi ? et pour quoi faire ? c'est très très compliqué nous justement les gens qui viennent chez nous c'est pas des gens avec une ambition démesurée qui sont prêts à te sacrifier c'est pour ça qu'ils viennent chez nous d'ailleurs et je le dis d'ailleurs si nos méthodes qu'on transmet à nos clients marchent si bien c'est parce qu'elles ne marchent pas pour un certain niveau le one place funnel qu'on utilise avec les débutants c'est une méthode qui est tellement capée en termes de plafond de verre à 5, 10, 15 par mois selon le prix de l'offre que les gros ne vont pas l'utiliser ils n'ont pas que ça à foutre et notre méthode d'au-dessus pour ceux qui veulent scaler un peu plus loin elle est pensée pour avoir un time to sell donc un temps entre la découverte et l'achat tellement long parce qu'on veut faire les choses sainement que les gros très agressifs en mode Lamborghini à Dubaï ne l'utilisent pas on a décidé d'avoir des méthodes saines plus longues plus adaptées aux vrais gens de la vraie vie et on ne va pas créer les prochains hormones c'est sûr certains ne viendront pas de chez nous mais si on peut permettre à des gens d'être un peu plus heureux de gagner un peu plus d'argent et de passer un peu plus de temps avec leur famille c'est la mission de l'entreprise c'est ça je pense que là-dessus on est plutôt plutôt bien aligné canon Jérémy histoire de boucler cette interview la question que tu aurais aimé que je te pose le message que tu veux faire passer aujourd'hui aux indépendants aux copywriters qui veulent se former à tous les business qui n'arrivent pas à passer un cap à tous ceux qui doutent sur leur avenir ce que tu veux free speech il y a un truc dont j'aime bien parler en ce moment parce que le business coaching de manière générale et j'englobe copier tout ce qui va autour à très mauvaise presse parce qu'il y a de la surpromesse parce qu'il y a peu de résultats des litiges des machins des trucs c'est la réalité de notre marché coach de coach de coach à la base c'est une blague mais c'est aussi une réalité d'un ponzi du coaching qui était bien présent surtout en 2018 2019 un peu moins maintenant mais ça reste une réalité il y a un truc que je répète souvent à nos clients mais aussi aux gens de notre audience c'est que tu peux atteindre bien plus que ce que tu crois ça ira sûrement moins vite que ce que tu veux et à chaque seconde ça vaudra le coup et en fait c'est ça c'est fois 10 ton ambition mais fois 10 aussi ton horizon temporel parce que et ça c'est un truc ça vient d'investissement si tu peux gagner vite c'est que tu peux perdre beaucoup plus beaucoup plus vite et en fait au lieu de chercher à faire du rapide cherche à faire du stable le stable va moins vite il ira peut-être moins loin mais tu l'auras encore dans 10 ans tu ne te seras pas flingué la santé c'est super vision canon qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024 c'est quoi les objectifs là ? il y a deux gros objectifs pour 2024 c'est être un père aussi présent que possible et ça c'est en numéro 1 et si je peux faire ça en continuant la croissance de Goldman Publishing alors j'aurai tout accompli dans la vie c'est tout ira bien bien joué franchement très 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 chouette moi là-dessus tu vois récemment je me suis ouvert un petit jus d'abricot pour célébrer les mille jours dans ma tête je m'étais dit les mille jours de ma fille pas à trois ans j'ai fêté les trois ans évidemment mais je me suis dit pendant mille jours t'envoies tout parce que tu sais on sait sur le développement des enfants hyper hyper important et là maintenant du coup je suis rentré dans la deuxième phase où je me suis dit allez maintenant c'est parti jusqu'à ses sept ans tu vois trois ans c'est fait mais jusqu'à ses sept ans sept ans on dit c'est l'âge de raison et franchement le fait d'avoir nos jobs nos horaires je vais pas dire faire ce qu'on veut mais le plaisir d'aller la déposer à l'école le matin la chercher le soir et quand elle rentre à base de on va jouer dans le jardin on va faire des perles en ce moment je fais que des perles j'en peux plus mais c'est drôle tu vois et ils ont besoin de ça et en fait quand je vois certains de mes clients qui me disent regarde je suis dans l'éducation nationale j'en peux plus je suis dans les forces de l'ordre je suis foutu du cerveau je suis soignant vraiment gros respect pour les soignants soignant c'est encore 12 crocs au-dessus parce que c'est dur j'ai rencontré récemment une dame elle me dit écoute j'en peux plus je fais 100 heures par semaine donc là il faut que je me reconvertisse j'ai récupéré aussi un client beaucoup d'anciens médecins anciens médecins anciens infirmières anciens sages-femmes tous les métiers globalement de la santé qui sont dans le public ils se font massacrer bien sûr et puis surtout ils connaissent la santé donc pour eux tu vois la transition dans le domaine chez nous copywriting sur la santé ils sont quand même beaucoup plus efficaces et c'est pas mal écoute Jérôme je te souhaite vraiment alors attends où est-ce qu'on peut te suivre en ligne bien évidemment ça s'affiche en gros Jérémy Coleman vous le suivez sur LinkedIn LinkedIn YouTube sur YouTube sur Instagram sur Instagram je fais des conneries en fait je suis dispo un peu partout sauf Twitter parce que ça m'énerve les gens sont méchants les gens sont méchants j'aime pas et TikTok parce que non je peux pas ça me fait des trous dans le cerveau je m'enche mal non mais ça me fait des trous dans le cerveau j'ai des heures de vie qui disparaissent quand j'ai cette application sur mon téléphone donc non je veux pas être là-bas j'ai fait pareil ça j'externalise si je me remets à faire des Reels des YouTube Shorts et des TikTok je vais pas aller sur TikTok je boude on est d'accord on est d'accord parce que mentalement je ne conserverai pas ça je suis d'accord avec toi mais on finira par je sais pas on verra bien Jérémy merci beaucoup pour toute cette sagesse merci beaucoup pour le partage on se retrouve donc Jérémy Coleman sur LinkedIn sur Instagram on te retrouve aussi sur YouTube si ça vous a plu si vous avez kiffé vous laissez un pouce en l'air si vous avez des questions pour Jérémy allez lui poser directement ou posez-les dans les commentaires juste en dessous il vous répondra si vous voulez faire vos premiers pas dans le copywriting vous téléchargez je vous l'offre gratuitement c'est le e-book Copywriting Cache et on se retrouve toutes les semaines ici sur la chaîne Les mots magiques pour de nouveaux conseils en copywriting donc ça veut dire qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles techniques de nouveaux secrets en copywriting d'ici là n'oubliez pas votre histoire c'est à vous de l'écrire ciao merci Jérémy c'est à vous de l'écrire c'est à vous de l'écrire c'est à vous de l'écrire